Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Dans le cœur gros d'Anouk, un album de Matou, édition Robert Laffont. J'offre cette lecture à une adorable petite fille, Sanya. Anouk a un gros chien. C'est le plus drôle et le plus adorable des chiens. Elle le prend dans ses bras et quand elle enfonce sa tête dans ses gros poils épais, rien de triste ne peut lui arriver. Anouk a une grosse baignoire. Son papa lui ajoute toujours beaucoup de savon dedans et ça fait tellement de grosses bulles qu'Anouk a l'impression de voler dans le ciel de son bain. Anouk a de grosses joues que sa mamie adore embrasser. Anouk n'aime pas beaucoup les bisous mouillés mais elle aime beaucoup sa mamie. Anouk a un gros paquet de billes magnifiques de toutes les couleurs et de toutes les tailles. A la récré, elle les partage avec ses copains et c'est toujours la fête. Anouk a une grosse écharpe. C'est sa mamie qui la lui a tricotée avec de la laine arc-en-ciel comme Anouk aime. Elle est tellement longue qu'à l'école, tout le monde s'enroule dedans et ça fait un gros paquet d'enfants qui rigolent bien au chaud. Anouk a un gros cœur qui peut faire entrer toute sa famille et toutes ses copines et tous ses copains à l'intérieur. Il y a même de la place pour le chat du voisin. Anouk a de grosses fesses et un gros ventre et Jules a dit tout fort dans la cour qu'elle était grosse et que c'était moche. Anouk a pleuré tout le reste de la récré. Anouk a posé cette question à ses parents en rentrant de l'école. Pourquoi le même mot, gros, peut-il être aussi gentil quand on parle de cœur, de billes ou de chien et aussi méchant quand on parle des enfants ? Papa lui a fait un gros câlin et lui a répondu que Jules devait être bien malheureux pour dire une chose pareille. Maman lui a dit que tous les corps sont beaux, comme les cœurs, les billes ou les chiens. Papa et maman lui ont expliqué qu'ils aimaient chaque partie du corps d'Anouk et qu'ils l'aimeraient toujours, toute entière et toute la vie. Tout le monde est différent, mais tout le monde a le droit d'être aimé pareil. Par exemple, à l'école, Anouk voit bien qu'elle n'a pas deux amis qui se ressemblent. Thomas est plus grand, Léa plus musclé, Julie plus souple, Max plus petit et Nathan plus costaud. Et c'est parce qu'ils sont tous différents qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Alors Anouk se dit qu'à l'intérieur d'un corps, quel qu'il soit, il y a toujours un même cœur pour y loger tous les amis de la Terre. Même Jules. Corps différent, cœur semblable Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada